Et oui, je suis toujours en émoji. Si vous ne savez pas pourquoi, je vais vous l'expliquer dans un instant. Aujourd'hui, on va parler d'embarquement dans l'avion parce que les compagnies ont des fois des méthodes un petit peu différentes les unes des autres. Alors, soyez les bienvenus à bord. Si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière, j'étais déjà en émoji. Ce n'est pas que je veux cacher mon visage, mais je suis encore blessé. Mon air sciatique est toujours enflammé et donc ça fait la troisième semaine où je suis allongé toute la journée. Et filmer quand on est allongé, ce n'est jamais un angle qui est très 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 flatteur. Donc, vous allez encore me voir cette semaine en émoji. Pour les semaines suivantes, j'espère que ça va être réglé. J'avais quelques vidéos d'avance, je vais peut-être commencer à les utiliser. Et si on ne se connaît pas, mon nom est Victor. Je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Je suis sur YouTube depuis quelques années. Je vous donne des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. D'habitude, vous voyez mon visage en normal. Vous pouvez toujours regarder les autres vidéos, vous allez voir à quoi je ressemble. Et aujourd'hui, j'ai reçu un email de Claude qui me pose des questions par rapport aux procédures d'embarquement qui changent beaucoup d'une compagnie à l'autre. Des fois, il y a des groupes, des fois, on embarque par l'arrière de l'avion. Alors, il m'a demandé de préciser. Et comme je suis bloqué au lit, j'ai dit que je vais faire cette vidéo tout de suite. Et si vous aimez le transport aérien, si vous voulez en savoir plus sur les avions, sur le métier de PNC, d'hôtesse de l'air, de steward, d'agent de bord, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche et puis mettez un pouce vers le haut. Ça va être la chaîne plus visible. Vous avez également des listes de lecture sur ma chaîne qui peuvent sûrement trouver des réponses à toutes les questions que vous avez parce qu'il y a un paquet de vidéos dans le catalogue. Alors, l'embarquement. L'embarquement dans l'avion, historiquement, ça faisait de l'arrière par l'avant. C'est ce qu'il y a de plus logique. Ça ne sert à rien de commencer à faire embarquer les passagers qui sont à l'avant, qui vont bloquer les passagers qui vont à l'arrière. Donc, on embarque d'abord l'arrière de l'avion. Ces gens-là vont aller tout au fond et ne vont pas bloquer les passagers qui vont arriver sur les rangs qui ont un numéro inférieur. Donc, par exemple, on commence par en faire embarquer les passagers de la rangée 20 à 30, puis après de 10 à 20, et ensuite de 1 à 10. Donc, c'est ce qu'il y a de plus simple. Bien sûr, les choses se sont compliquées depuis quelques années parce qu'on a des priorités. Et donc, les compagnies, pas toutes, mais la plupart des compagnies ont mis un système de code. Donc, sur votre encart d'embarquement, vous allez trouver un numéro de zone ou un numéro de groupe. C'est la même chose. Ça dépend vraiment de comment ils l'ont appelé. Des fois, ça va être des lettres. Des fois, ça va être des chiffres. Et puis, dans l'aéroport, vous allez trouver la signalétique qui va correspondre à la file. Donc, vous avez les files pour les groupes 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ou A, B, C, D, et on continue. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? C'est parce que quand on embarquait par numéro de rangée, on avait d'abord quand même des gens qui avaient un embarquement prioritaire. Et donc, vous allez voir que je vous donne un exemple de United Airlines. Il y a un paquet de gens qui sont prioritaires. C'est-à-dire qu'on faisait des annonces. Maintenant, on embarque telle personne. Maintenant, on embarque telle autre personne. Ça n'en finissait pas. Donc, maintenant, on a mis tout ce monde là dans un groupe. Et après, on fait les groupes 1 et 2 qui sont vraiment les prioritaires. On n'a pas besoin de dénommer tout le monde, c'est indiqué sur la carte d'embarquement. Et puis après, on fait embarquer le reste du public. Alors, j'ai fait un petit peu de recherche. Et voici, par exemple, le programme avec United Airlines que vous allez retrouver sur pas mal de compagnies. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avec les alliances, les compagnies qui font partie d'une alliance, souvent, vont devoir s'aligner les unes aux autres. Donc, très souvent, vous allez trouver un processus qui est similaire entre Delta et Air France parce que tous les deux font partie de SkyTeam. Il peut y avoir quelques différences, mais on va essayer d'être le plus standard possible. Alors, vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui ont accès au pré-embarquement. On n'est même pas au groupe 1. Là, on est déjà au pré-embarquement sur United. Donc, d'abord, ça va être les enfants qui voyagent seuls. En général, ils sont escortés par un agent au sol. Donc, évidemment, on va les faire rentrer en avion en premier pour les installer parce qu'on a besoin de leur donner un briefing une fois qu'ils sont à bord. Ensuite, on va faire monter les passagers qui ont besoin d'assistance particulière, donc des gens qui sont en fauteuil roulant parce qu'on ne peut pas se retrouver avec des chaises roulantes qui bloquent l'allée. Une fois qu'il y en a une qui est descendue dans l'allée, malheureusement, plus personne ne peut passer. Il faut qu'elle soit repartie. Donc, évidemment, on va les faire embarquer plus rapidement. Aux États-Unis, ça, c'est très, très classique. On va faire embarquer les militaires qui sont en uniforme, donc qui sont là en mission parce qu'on les remercie pour leur service. On va faire voyager les familles qui ont un enfant de 2 ans ou moins parce que c'est vrai qu'installer un bébé, ça prend un peu plus de temps. Surtout que parfois, on a un papa ou une maman qui voyage tout seul avec un et plusieurs enfants. Donc, ça va leur donner un petit peu plus d'espace et de temps. Ils ne vont pas se faire pousser par la file dans l'avion. Et là, on arrive avec les super, super, super élites. Là, vraiment, les passagers qui volent tout le temps. Sur United, ça s'appelle les Global Service Members. Donc, ce sont les passagers qui ont la carte Super Gold. Et il y a encore même d'autres Super Gold, mais ceux-là s'appellent les Premium 1K Members. Donc, je ne sais pas quel programme est le plus actualisé, mais il y a souvent des gens qui ont une carte à vie. Et puis, je pense que c'est la Global Service qui doit être la carte la plus ancienne. Et puis, vous avez ensuite les Premier K Members qui sont encore d'autres types de Gold. Je pense qu'il y a un autre programme qui n'existe plus, mais il y a des gens qui ont encore la carte. Donc, ils ont un embarquement super prioritaire. Ils ne sont même pas dans le groupe 1. C'est quasiment un groupe 0. Ensuite, vous allez trouver dans le groupe 1 les premiers Platinum Members. Donc, c'est encore des gens qui sont pas mal haut dans le rayon des voyageurs fréquents pour cette compagnie-là. Les premiers Gold Members. Ne me demandez pas la différence, je ne la connais pas. Mais tout ça, c'est des gens qui voyagent beaucoup. Les Star Alliance Gold. Donc, par exemple, moi, je suis Star Alliance de ma compagnie aérienne. Eh bien, je pourrais embarquer avec le groupe 1. Et puis, les passagers qui sont dans les cabines Premium, c'est-à-dire la Polaris, la Première et la Business. On ne parle même pas de la Premium Economy. Tout ça, c'est les gens qui vont aller dans le groupe. Alors, vous voyez que si on devait commencer à les appeler tous les uns après les autres, ça n'en finirait pas. Alors que c'est plus facile de les mettre tous dans un groupe. Maintenant, on va passer au groupe 2. Vous avez les Silver. Donc, les premiers Silver et les Star Alliance Silver. Donc, c'est le groupe en dessous des Gold. Et puis, vous avez les gens qui ont acheté un premier accès. Alors, ça, c'est un autre moyen que les compagnies se sont trouvées de faire un peu d'argent. Vous pouvez avec votre billet acheter un accès prioritaire et pour avoir un embarquement plus rapide. Et pas forcément avec United. Vous pouvez l'acheter sur EasyJet. Vous payez un peu plus et vous embarquez plus rapidement. Et puis, il faut remercier aussi les passagers qui ont la carte de crédit de la compagnie aérienne. Donc, si vous avez une carte United, vous allez embarquer avec le groupe numéro 2. C'est un de vos avantages avec votre carte de crédit. Et ensuite, on simplifie. Si les groupes 3, 4 et 5, c'est les passagers qui sont en Premium Economy ou Economy Plus. Ça va être les passagers qui sont en économie et les passagers qui ont ce qu'on appelle la basique économie. Donc, ils n'ont même pas de place dans les coffres à bagage. Donc, là, ça dépend vraiment du moment où vous vous êtes enregistré. Et plus vous enregistrez tard, plus vous allez avoir une priorité qui est basse. Alors, en fait, l'arrivée de ce système de groupe est quand même pas mal. Effectivement, c'est peut-être pas aussi rapide que d'embarquer les gens par l'arrière de l'avion en montant vers l'avant. Mais on va quand même plus vite parce qu'on n'a pas besoin d'attendre que les premiers goals soient embarqués. Puis après, que ce soit les premiums, puis que ce soit les uns après les autres. On les a mis dans un groupe et ils embarquent tous ensemble. Un autre concept assez intéressant qu'on va trouver aux Etats-Unis, c'est la compagnie Southwest. Alors là, vous avez carrément un numéro pour l'embarquement. Et vous n'avez pas de siège d'attitré. Vous choisissez le siège que vous voulez dans l'avion parce que c'est qu'une cabine économie. Alors, si vous avez un numéro plus faible, donc vous êtes par exemple le A1. Vous êtes le premier à monter dans l'avion. Et puis, vous allez pouvoir choisir le siège qui vous avrange peut-être le premier rang pour être le premier à débarquer. Et puis, vous avez de A, de 1, je ne sais pas, ça va jusqu'à 30. Et puis après, on commence de B, 1, etc. Donc, il commence à embarquer tous les A. Et puis après, une fois que tous les A sont partis, il borde aux gens qui ont les B de se mettre en fil. Alors, vous allez trouver les gens autour de vous. Est-ce que toi, tu es le 12 ? Moi, je suis le 13. Donc, oui, je vais derrière toi. Puis toi, derrière moi, c'est le 14. Donc, tu te paies là. C'est trop un petit peu chaotique. Ça a été difficile à mettre en place. Maintenant, ça fonctionne mieux. L'inconvénient, c'est que comme il n'y a pas de siège attitré, dès que vous avez quelqu'un que vous connaissez qui va embarquer plus tôt, il va arriver et puis il va mettre un sac sur le siège à côté. Comme ça, vous n'avez qu'à payer le pré-embarquement ou le embarquement pré-médiaire pour une des deux personnes. Et ça finit toujours un peu avec des batailles. Quelqu'un va arriver, il va bloquer les deux sièges qui sont à côté de lui parce qu'il ne veut pas de voisin en espérant que les autres passagers qui vont embarquer vont prendre d'autres sièges. Et à la fin, on se retrouve avec des sacs à main. On a même vu des gens qui mettaient des oreillers un petit peu au genre de bancaire comme si quelqu'un était là. Donc, ils ont été très, très créatifs. Mais ça se reste continu de le faire. Et puis, pour eux, c'est une source de revenus parce que plus vous avez un numéro faible, plus vous avez en général payé cher soit pour votre billet, soit parce que vous avez acheté cet embarquement prioritaire. Alors, j'ai terminé avec quelques conseils comme je le fais souvent pour éviter d'avoir trop de problèmes. Donc, comment embarquer le plus tôt possible ? Eh bien, tout d'abord, essayez d'en vous enregistrer le plus tôt possible. Donc, la plupart du temps, vous pouvez vous enregistrer entre 24 et 48 heures avant l'heure du départ sur les applications mobiles des compagnies aériennes. Même si vous avez un bagage à enregistrer, vous pouvez quand même vous enregistrer en ligne. Vous allez avoir accès à la sélection de sièges, une sélection qui est plus grande. Si vous attendez la dernière minute, vous aurez moins de choix de sièges. Évidemment, si vous avez déjà payé pour un siège sélectionné, il n'y a pas de problème. Mais si vous n'avez pas payé, vous aurez un choix plus important. Donc, enregistrez-vous le plus tôt possible. Mettez un rappel sur votre téléphone et regardez d'abord ce que la compagnie vous a dit si c'est 24 ou 48 heures. Donc, plus vous allez vous enregistrer tôt, plus vous allez dans un groupe d'embarquement plus prioritaire. Donc, même si vous êtes entre les groupes 3 et 5, vous aurez plus de chances d'être dans le 3 que le 5. Pourquoi c'est important ? Parce que vous voulez avoir de l'espace dans les coffres à bagages. Les compagnies maintenant chargent de l'argent pour enregistrer les bagages en soute. Et donc, il y a de plus en plus de gens qui amènent tout ce qu'ils peuvent en cabine. Et donc, les coffres à bagages sont de plus en plus remplis. Et les gens qui arrivent à la fin, malheureusement, n'ont plus de place et on va devoir prendre leur valise et la mettre gratuitement en soute. Mais ce que vous avez prévu d'avoir avec vous en cabine va disparaître. Et donc, il faut mieux s'enregistrer le plus tôt possible. Alors, qu'est-ce qui se passe si jamais on doit prendre votre valise de cabine et qu'on vous dit qu'on va la mettre en soute ? En général, ils vont même vous l'enregistrer jusqu'à la destination finale. Donc, si vous faites deux vols de correspondance, vous n'allez pas avoir votre valise avant l'arrivée. Il faut que vous preniez certaines choses avant qu'on vous enlève votre valise. Parce que si jamais la valise est retardée ou égarée, il y a des choses que vous allez avoir besoin d'avoir avec vous. Donc, retirez tout d'abord vos clés. Parce que si vous avez besoin à l'arrivée de votre voiture ou d'aller dans votre maison, vous n'avez plus les clés, vous allez être bloqués. Donc, retirez toutes vos clés. Retirez vos documents d'identité. Un passeport ou une carte d'identité qui se trouve dans une valise en soute, qui est perdue ou égarée, vous n'allez plus avoir un document d'identité. Vous ne pouvez pas passer les douanes si vous faites un vol international. Donc, assurez-vous de récupérer tous vos documents d'identité. Troisième chose, vos médicaments. Si vous avez le moindre de médicaments, et ça, on voit ça arriver régulièrement, des passagers disent « vos médicaments sont dans la soute ». Oui, mais il faut l'emmener avec toi parce que tu ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Surtout si vous allez à l'étranger ou si vous êtes loin de votre médecin, vous n'aurez pas la possibilité d'avoir une nouvelle ordonnance. Et donc, emmenez vos médicaments à vous, vous les gardez avec vous en cabine. Et la dernière chose, ce sont tous vos appareils électroniques avec des batteries au lithium. Les batteries au lithium ne sont pas autorisées en soute, enfin elles le sont sous certaines conditions. Mais tout ce qui est batterie, ce qu'on appelle loose en anglais, qui n'est pas dans un appareil, et celles qui sont dans un appareil doivent être retirées. Donc, vous devez les garder avec vous en cabine. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez donner votre valise au membre de l'équipage qui va vous donner un reçu et qui va mettre votre valise en soute. Donc, comme je vous le disais, les choses ont bien changé depuis plusieurs années. Et le système n'est pas forcément beaucoup plus fluide, mais au moins, ça paraît d'avancer un peu plus vite parce que maintenant, les gens voient tout de suite où aller avec toutes ces files groupe 1, 2, 3, 4, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura aidé à mieux comprendre un petit peu les contraintes qu'ont les compagnies aériennes. Je vous retrouve la semaine prochaine sur YouTube, normalement avec mon visage normal. Et puis, en attendant, je suis quand même sur Instagram si vous avez la moindre question. Passez une très bonne semaine. À bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501